Est-ce que, j'ai bien lu le titre, est-ce que Cassandra Bouchard fait un haul de friperie? Pardon, 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 pardon! La gang, on se retrouve aujourd'hui pour un haul de friperie spéciale édition Summertime because Summer Arrivitch. Si t'étais pas au courant, je te l'annonce. L'été arrive, été s'en vient, le soir dans nos cœurs, le soleil, la bonne humeur. Yeah! Fait que pour l'occasion de ce haul de friperie spéciale édition Summertime, mais c'est une longue trace, c'est un long titre, c'est un long titre. Eh bien, j'ai mis ma chemise la plus estivale qui soit, c'est-à-dire la petite chemise fleurie que ma meilleure amie disait que c'était une chemise d'hôpital ou un pyjama, même. C'est la chemise d'hôpital, pyjama. Ah, c'est pas une chemise d'hôpital. Chemise d'hôpital pyjama. Non, c'est une chemise de thé estivale. C'est dégueulasse, ça, moi, pour vrai. Genre, vraiment bon. À cette dernière, j'aimerais lui répondre, ta gueule, c'est une chemise fleurie estivale, mon chum. Quand vous allez avoir terminé d'écouter cette vidéo, la gang, vous allez pleurer de jalousie. En tout cas, c'est dit, c'est dit. Fait que si vous voulez pas pleurer de jalousie, juste quittez avant de regarder mes trouvailles. Fait que sur ce rot, je pense qu'on peut commencer le haul de friperie. Pas de problème. Tu nous diras quand on va finir de roter, hein, on commencera la vidéo. On est pas pressés, casse, on est pas pressés. Je vais commencer par les shorts, OK? Parce que, qui dit summertime, dit shorts. Parce que, t'sais, tu peux pas porter des jeans toute l'été, là. Parce que quand t'es en jeans, t'as chaud de l'arrêt. Et, bien, ce n'est pas souhaitable de passer l'été à avoir chaud de l'arrêt. Fait que, je me suis trouvé des shirts. Une chose que j'aime beaucoup trouver en friperie pour l'été, c'est des jeans que je transforme en shirt. Eh oui! Parce que ce que j'aime de ça, c'est que tu peux vraiment trouver un mom jeans qui te va super bien. Puis quand tu le coupes toi-même, ben, tu peux avoir la longueur parfaite. La longueur que tu désires. Parce que, moi, un truc que j'ai réalisé cette année, c'est que je suis plus tant fan des shorts vraiment courtes. J'ai envie d'avoir plus des shorts qui m'arrivent, comme, en haut des genoux. Je sais pas pourquoi. Je suis rendue là dans la vie. Est-ce que c'est la fin vingtaine qui fait en sorte que t'as plus envie d'avoir des shorts courtes? Je le sais pas. Fait que, en tout cas, je vous confirme que dans ce haul-ci, il y a pas de mini-shorts. Fait que, j'ai trouvé la gang. Cette paaile de pantalons que j'ai coupée en shorts. Je trouve que, pour l'été, ça te prend un pantalon noir taille haute. Ça passe partout. Ce pantalon m'a coûté 10$. Donc, je trouve que ça le fait. Puis, si j'avais acheté cette paire de shorts-là, mettons, Zara, je l'aurais payé comme 40 à 50$. Fait que, voilà! Easy, breezy, beautiful shirt. J'ai trouvé des incroyables shorts. Elles ont l'air tellement grandes. Et elles le sont un peu, d'ailleurs. Mais, en fait, moi, ce que j'aime des shorts, puis vous allez remarquer, j'ai pas mal juste des shorts en ce style-là. J'avais envie d'avoir vraiment des shorts plus oversize, cintrés à la taille, plus longues. Donc, celles-ci, je trouve qu'elles sont magnifiques. D'un vert agréable à l'oeil. Puis, j'ai rien d'autre à dire sur cette paire de shorts. Elle m'a coûté, ah ben, Christ, 8,49$ quand même. C'est quand même cher. Alors, prochaine paire de shorts, c'est celle-ci. C'est une paire de shorts unique en son genre. Quadrillée. Oh, je... Bien contente. Elles m'ont coûté seulement 5,49$. Donc, ça le fait. Moi, payer 5$ pour un short, je trouve que ça fait bien la job. Dernière paire de shorts que je veux vous montrer, c'est celle-ci. Je chante une dune de Noël, hein, en ce moment. Mais c'est un haul d'été. Fait que bref, j'ai souvent des dunes de Noël de pris dans la tête ce temps-ci. Sinon, de ce temps-ci, j'écoute beaucoup de Garou aussi. Ne me parlez plus d'elle. Non, ne m'en parlez pas. Mais parlez-lui de moi. Cour de moi, silence. Loin de son existence. Ne me parlez plus d'elle. Je ne veux pas savoir près de qui je sois. Bref, je pense que ça nous prend tous dans notre garde-robe au moins une part de shorts colorés pour l'été. Eh bien, moi, j'ai ça, là. Non. Êtes-vous prêts pour ma prochaine trouvalle? La gang, vous n'allez jamais vous en remettre. J'ai trouvé des Converse. Des Converse blancs au Village des Valeurs. Ils m'ont coûté 9,49$. Quand j'ai trouvé ces Converse au Village des Valeurs, j'ai dit, regardez, je me suis dit, j'ai le feeling qu'ils me font. Et puis, je les ai essayés. Vous ne savez pas quoi. Ils me faisaient comme un gars. Ils me faisaient parfaitement. J'en ai donc conclu que je suis la cendrillon des Converse. Oh oui, j'en ai conclu ça. Je suis bien contente de ne pas avoir investi 100$ dans un Converse et c'est de l'avoir trouvé à 9,49$ au Village des Valeurs. Thank you. Thank you, les friperies. Pour l'été, un truc que j'avais tellement envie de trouver et que je suis tellement contente d'avoir trouvé, c'est des Matching Sets. Je trouve vraiment qu'un Matching Set, ça fait full la job. Tu as l'impression d'avoir un outfit recherché, mais tu sais, comme, tu as l'air d'une fille qui a tout donné, mais tu n'as rien quand tu sais. Je n'ai trouvé pas un, mais deux Matching Sets. Le premier, c'est ce T-shirt-là avec ce T-shirt-là. Et le deuxième, c'est ce T-shirt-là avec ce gilet-là. Ils m'ont quand même coûté cher. Je les ai achetés au Capara Vintage. Ils m'ont coûté 35$ chaque, mais quand on y pense, c'est quand même 4 morceaux que je peux aussi pimper avec d'autres vêtements. Tu sais, je ne suis pas obligé de tout le temps les mettre tous ensemble. J'ai vraiment le feeling que cet été, les Matching Sets vont être à la mode. Si tu as l'occasion de trouver un Matching Set en friperie, n'hésite pas. N'hésite pas, car j'ai bien le feeling qu'ils vont partir comme des petits pinchots. Fac. Ah, c'est deux Matching Sets. Je dis, oui ! Nous sommes rendus au segment de luxe de la vidéo, donc je vais par là avec cet accent qui me donne un air crédit pour parler de luxe sur les marques qui sont en vogue. Alors, comme vous savez, Gucci est un international, une marque de renommée internationale. Ça fait deux fois que je dis international dans ma France, mais ce n'est pas grave, car avec l'accent que je prends et mes mouvements de main, je pense que je suis crédible et qu'on n'y voit que du feu. Mais tout ça pour dire que Gucci, tout le monde connaît Gucci. Gucci, c'est la fantaisie. Eh bien, croyez-le ou non, mais très chère, je n'ai trouvé pas un. Mais deux articles Gucci, du véritable Gucci en friperie. Il y a vraiment ma vie avant mes articles Gucci, ma vie après mes articles Gucci. Je suis devenue une femme beaucoup plus distincte et raffinée, j'oserais même dire. Alors, tenez-vous prêts, car je m'apprête à vous montrer mes articles Gucci. Ça vaut cher le Gucci à l'international. Nous avons pour commencer ce petit gilet que j'ai effectivement coupé. J'ai effectivement mis le ciseau dans le Gucci, car je trouvais que le Gucci ne tombait pas bien. Alors, ce n'est pas parce que c'est un Gucci que je ne vais pas le couper, car je suis accro. Et... Gucci, il s'agit bien sûr d'un vrai car. J'ai fait mes recherches et maintenant, je sais distinguer le vrai du faux. Je suis raffinée, rappelons-nous. Donc, voilà, c'est un backpack Gucci et à l'intérieur, ça sent... l'argent, le luxe, la richesse. Mais ouais, maintenant, je possède ce sac et je possède aussi ce gilet Gucci, donc, je suis Gucci girl. Gucci men ne peut bien aller se rhabiller, because now we have Gucci girl. Bref, ça prouve à quel point qu'en friperie, on peut trouver des pépites pour plus. Des pépites pour peu, hein? Ben oui. Les subtils diront qu'à Sandra, il s'agit seulement d'une chemise noire. Oui, en effet, j'ai trouvé une chemise noire encore du roi. Mais quelque chose que je voulais vous mentionner, c'est que pour l'été, c'est comme il fait chaud le jour, mais le soir, on se fait toujours surprendre par une petite brise. Ben cette année, depuis le début de l'été, j'ai découvert les chemises. Donc, je me fais un petit kit summer vibe et je m'attache une chemise à la taille et voilà, moi, je suis partie et je ne vis pas dans le regret car le soir, j'ai froid, je sens la petite brise et je n'ai pas de chemise. Non, non! Ben bref, je trouve que c'est vraiment pratique d'avoir une chemise simple parce que comme vous me connaissez, j'ai beaucoup plus de couleurs que de basic dans ma garde-robe et cette chemise fait vraiment plaisir à mes yeux quand j'ai un outfit super coloris et que je vais juste me rajouter une petite chemise noire. C'est ça. C'est une très belle explication de la Sandra. Merci. Toujours dans les accessoires, j'ai trouvé la sacoche Gucci mais j'ai également trouvé un petit sac. Un petit sac noir. Je le trouve vraiment mignon. et je l'ai payé 2,99$. Honnêtement, un peu comme les souliers, ça vaut tellement la peine de faire un petit détour, un petit détour dans les accessoires. On peut trouver vraiment des belles pépites pour rien et on s'entend qu'un sac, ça peut facilement devenir cher. On peut facilement investir un brun dans un sac tandis que si tu vas en frais prix, 2,99$, le taux est réglé, ma chum. C'est un pensée si bien. Tu sais, quand je vous parlais de brise le soir, des fois une chemise, c'est pas suffisant. Malheureusement, des fois, elle fait vraiment, vraiment froid le soir pis comme la chemise est trop fine, ça nous prend quelque chose de plus chaud. Eh bien, pour ces nuits froides, j'ai trouvé le plus bon calice de coton-baté que j'ai vu de toute ma sainte vie qui était dans la section des robes parce qu'il est comme vraiment long. Mais genre, ça avec un biker shirt, oh my god, non, mais je suis désirable. Je l'ai vu pis j'ai eu une émotion. Genre, tu sais, c'est rare qu'il y ait un petit voir un vêtement pis t'es comme sans mots. J'étais sans mots. Je me suis donné une mission cette année. Pas 44, une mission. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que je ne porte pas vraiment de jupes et de robes. Et vous savez également que mon copain adore les robes. Moi, j'adore les robes. Donc, je me suis dit, cette année, j'ai envie d'intégrer quelques robes à ma garde-robe pis je les ai portées pour vrai. Fait que, à chaque fois que je vais en friperie maintenant, je pars dans la section robes et j'ai trouvé des calices de pépites. J'ai quitté moi ben juste ma vie en robe statuée. Première robe que j'ai trouvée, ça, je l'appellerai la summer dress robe. L'âge. J'avais pas réfléchi au nom avant de le dire, mais ça le fait, ça le fait. C'est une robe longue de couleur estivale, de rose éclotante. Et elle m'a coûté un gros 13,99. C'est quand même cher. Faut donner cette robe. Je suis pas fan de robe longue. Fait que je suis contente d'avoir trouvé une robe longue qui, de 1, est pas trop longue pour moi parce que vu que je suis petite, je fais ça qu'elle est trop en envie. Je sais pas si vous le saviez. Vu que je suis petite, ben les robes longues, des fois, ça me fait traîner. Moi, je vais pas me marier à tous les jours sacrément. Je vais mettre une petite robe longue, genre. Je veux pas la grosse affaire, là. Fait que c'est bien dur de me trouver une robe qui me fait. Fait que là, là, j'ai ma robe qui me fait. Puis Caro, elle a dit qu'elle était lait, OK? Mais Caro, là, genre, elle a aussi dit que ma chemise était lait. Fait que comme, ma chum, ça suffit de dire que mes vêtements sont laits, OK? Deuxième robe, il est arrivé quelque chose de dramatique à cette robe car j'ai acheté cette robe à l'armée du salut. Elle m'a coûté 7$. Je la trouvais super belle, mais malheureusement, elle m'est arrivée au ras le cul. Mais comme, quand je dis au ras le cul, c'est genre au ras le cul. Donc, évidemment, je n'ai jamais pu la porter comme ça car je n'assume pas qu'on voit mon cul. Même pas que je n'assume pas, juste je suis pas à l'air, je suis pas confortable, je veux pas sortir comme ça, ben non! Alors, à place d'être une robe, ben, je l'ai coupée et j'ai fait un petit top mais je le trouve full cute. Il fait full comme summer and so cutie. Il me reste deux trucs à vous montrer mais c'est les deux plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Fait que là, comme vous le savez, ça fait longtemps qu'on vit plus. On va dire les vraies choses. Avant, j'avais la chance. Jadis, il y a des années. J'étais invitée à des événements et c'était très agréable et c'était pas mal les seuls moments où est-ce que j'avais l'occasion de mettre cute et de mettre plus chic qu'à la normale mais à chaque fois, c'était un gros trouble vraiment rien de chic dans ma garde-robe mais là, la gang, mon problème est résolu. Premièrement, nous avons, c'est un wall piece quand même décolleté. Fait qu'on voit mes boules. Est-ce qu'on peut parler de la couleur, du motif, de la texture? Quand j'ai vu ce morceau, j'ai comme presque pleuré, mon coeur s'est arrêté de battre. Il m'a coûté 15$ au Village des Valeurs pis comme, j'ai tellement hâte de le porter dans un événement. J'ai tellement hâte! J'ai vraiment l'impression que ce morceau-là, je pourrais l'aimer toute ma vie. Vraiment! J'ai vraiment l'impression qu'on est. On est rendu au dernier morceau de la vidéo mais comme, c'est de loin mon préféré. C'est mon coup de char. Je sais pas quand je vais avoir l'occasion de pouvoir le porter par contre parce que c'est vraiment, vraiment chic mais regardez, c'est une robe! Genre, la plus belle robe que j'ai vue de ma sainte vie. Je pense que quand j'ai vu cette robe, j'ai compris c'était quoi aimer. L'amour. Le véritable amour. J'allais payer 19,99$ pis c'est une BCBG et je sais que BCBG, ça vaut vraiment cher. La qualité. J'ai l'impression que je pourrais quasiment me marier dans cette robe-là. Genre, je la trouve magnifique. It's the most wonderful robe of the year! Fait qu'écrivez dans les commentaires la gang si mon 20$ aurait été bien investi mais j'ai bien le feeling que oui. Ah, c'est tellement le fun et on devrait briser trop faire ça. Je sais qu'en ce moment, tu ressens un sentiment de jalousie mais écoute, c'est justifié car tout, absolument tous les morceaux de cette vidéo sont incroyables. Donc, je comprends ta jalousie. Écrivez dans les commentaires c'est quel votre morceau préféré. Genre, je sais, ça va être dur de faire un choix parce que tous les morceaux étaient vraiment, vraiment nice ou c'est moi. Mais oui, les amis, cette vidéo est terminée. Elle est vraiment terminée. Ouais. Alors, prochainement, je vais éteindre la caméra et vous n'allez plus me voir car la vidéo est terminée. Au revoir. À la prochaine. Alors, c'est ainsi que je ferme la caméra et je vous dis au revoir pour de vrai car vous n'allez pas le croire mais cette vidéo est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...